Une boutique d'articles d'hiver à Bledou-Kangakro, village situé à la périphérie de Soubré, localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce commerce s'alimata la mise en place depuis quelques temps, après avoir bénéficié d'un projet participatif pour l'autonomisation des femmes. C'était difficile. Même pour avoir de l'argent pour faire un petit commerce, on n'en trouvait pas. C'est ainsi qu'une femme est venue nous inviter à prendre part au projet. Au début, j'étais sceptique, car je me suis dit que c'était une forme d'escroquerie. Mais quand j'ai vu d'autres familles adhérer, j'ai décidé d'essayer. Avant, je n'avais qu'une somme dérisoire pour faire mon commerce. Je mettais mes articles sur une table. Comme fonds de commerce, je n'avais que 15 ou 20 000 francs pour me débrouiller. Nous avons commencé les cotisations petit à petit, avec 500 francs, puis 1000 francs, ensuite 2000 francs. Aujourd'hui, j'ai pu ouvrir ce magasin. Aujourd'hui, après l'ouverture de son magasin, la jeune femme se rend à La Réunion sous un préau non loin de là. Je suis là, je suis là. Je suis là. C'est ici, sous cet appartement en paille, que les femmes du village se retrouvent régulièrement pour s'acquitter d'une cotisation. C'est débrouillé un peu un peu pour épargner au moins 500 francs par semaine. Et avec ça, j'ai pris un prêt pour aller prendre un peu de tapette des femmes pour venir revendre. Donc au fur et à mesure, je prenais un peu un peu. Actuellement, j'ai pris un petit magasin. Je prends les bottes, les gommes des garçons, puis les tapettes des enfants aussi. Dénommée cellule féminine de renforcement économique CIFREC, ce système permet aux femmes de cotiser un montant fixe par mois. L'argent est par la suite remis sous forme de prêts à celles qui en expriment le besoin. Ceux-ci, afin de leur permettre de créer une activité génératrice de revenus. Elles peuvent ainsi se prendre en charge et aider leurs époux dans les dépenses domestiques. Je suis venue dans ce village avec mon mari. Malheureusement, ce dernier est décédé, me laissant veuve. Notre dernier fils a passé deux fois le bac sans succès. Cette année, j'ai réussi à l'inscrire dans un collège avec l'argent que je gagne ici. Pareil pour mon neveu qui vit avec moi. J'ai pu le scolariser du CP1 jusqu'au CIEM1. Cette initiative nous a vraiment aidés. Quand le projet est venu, je ne voulais pas le faire parce que je n'avais pas d'argent. C'est une soeur du nom de Sandrine qui m'a encouragée à le faire. J'ai donc fait des petits travaux au champ. Je mettais un peu d'argent de côté pour participer. Au premier partage, j'ai eu 33 000 francs. Je n'ai pas dépensé cette somme. Je me suis lancée avec le peu que j'avais dans la vente de produits. Aujourd'hui, je réussis à envoyer de l'argent à mes enfants scolarisés en ville pour leurs petits besoins. Des cotisations qui se font sous le regard admiratif des hommes. Cette cellule CIFREC a vraiment aidé les femmes et a aidé aussi toute la communauté. Puisque au départ, c'était 500 francs, ma dame avait des difficultés même pour venir à la réunion. Mais la deuxième année, c'est allé. Et jusqu'à aujourd'hui même, grâce à CIFREC, vraiment, on a eu beaucoup d'évolution. Le projet concerne une trentaine de femmes de ce village. Si au départ, elles étaient pour la plupart sceptiques, elles ont finalement toutes été conquises par l'initiative. Nous avons commencé depuis 2017 et ça se poursuit. Actuellement, nous sommes en réunion avec les femmes pour épargner. Notre part est de 1000 francs et nous épargnons chaque semaine. Ça commence à partir de 1000 francs jusqu'à 5000. Et quand on finit, chaque fin du mois, nous payons 200 francs pour la solidarité, pour nous venir en aide, pour faire du social. Et quand on finit de cotiser, après, on compte l'argent et on remet dans notre caisse qui est ici avec nous. Et nous gardons les clés. Maintenant, à partir de 3 mois, nous commençons à donner les prêts aux femmes qui veulent en prendre. Elles prennent, elles font leurs petits commerces et ça les rapporte. À partir de 3 mois, elles commencent à rembourser jusqu'à la fin du cycle. Et à la fin, nous organisons un moment comme ça. Et puis nous nous rassemblons et on compte et on partage selon ce qu'une femme a cotisé. Avec ce qu'elles gagnent, ces femmes réussissent à aider à la scolarisation de leurs enfants et prévenir le travail de ces derniers dans les champs. La première chose, c'est que ça nous a permis de nous mettre ensemble, nous les femmes, la cohésion sociale. Et puis après, ça nous a permis aussi de pouvoir soutenir nos maris dans les foyers. Et puis nos enfants qui sont à l'école. Avant, si un enfant va à l'école et qu'il revient à la maison avant 10 heures, qu'on le met à la chasse parce que je n'ai pas de crêpe, parce que je n'ai pas de bique, on était obligé d'attendre le monsieur qui va venir du champ le soir pour pouvoir payer ces biques-là. Or, maintenant, grâce à la C-FREC, nous-mêmes, on peut payer nos biques. Les femmes prennent du bain, elles font leurs petits commerces. Et ça nous aide beaucoup à la maison, comme les enfants. C'est cette fondation internationale COCOA Initiative qui développe des activités dans plusieurs communautés. Comment tu vas ? Allo, bonjour. Ça va bien ? Ça va bien. À Soubré, nous rencontrons le premier responsable du bureau régional. Il explique le choix des communautés et la mise en place des projets. Au niveau du siège, nos responsables, de concert avec les fournisseurs que nous appelons les projets, ils identifient un certain nombre de communautés. Et à la base, on va mener une enquête dans ces communautés-là parce que le choix va se faire sur la base de certains critères. Et l'enquête va permettre de ressortir un certain nombre d'informations. Et sur la base de ces critères-là, qui tournent généralement autour de l'enfant, autour du développement, autour des infrastructures dans les communautés-là, alors on arrête un certain nombre de communautés et puis on dit « Ok, là-bas, on va aller mener l'activité ». L'objectif central de ces initiatives, travailler à l'éradication du travail des enfants dans le cacao. Mais cela passe avant tout par le bien-être familial. Tout va se dessiner autour des enfants. Tout va se faire autour des enfants. Il faut que ces femmes-là aient la base de ça. Après cela, maintenant, c'est la vie associative. Elles sont ensemble. Il faudrait qu'on puisse leur montrer comment on vit en association. On va les formaliser. La formalisation, c'est quoi ? C'est de pouvoir leur apporter un statut et un règlement intérieur qu'on va amener vers les autorités administratives pour leur donner nécessaires et récépissés de dépôt. Quand cela est fait, elles sont formées sur la méthodologie de la CFREC, c'est-à-dire comment est-ce que ça fonctionne. On va les former sur ça et puis maintenant, on commence à les accompagner. Les athées vont y aller une fois par mois. Parce qu'à côté de ces femmes, nous formons ce qu'on appelle les conseillers techniques. Ce sont des coachs qui vont aider les femmes dans leurs activités quotidiennes de collecte de fonds et puis de remplissage de documents qui accompagnent les caisses. Des projets de ce genre ont été implémentés à travers toute la Côte d'Ivoire, notamment dans les zones cacaoyères. Ce qui a permis au pays d'obtenir d'importants résultats dans la lutte contre le travail des enfants dans le cacao, produits dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial.